Quand Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France veut quelque chose, elle finit toujours par l'obtenir, c'est une question de volonté. Et récemment, c'est une petite escapade dans les villes de New York qu'elle s'est offerte. Bien évidemment, il y aura toujours des personnes qui verront la situation d'un côté négatif. C'est notamment le cas de plusieurs internautes qui jugent la directrice générale de la société Miss France en ayant un comportement irresponsable. On vous avance plus de détails dans les paragraphes suivants. Visiblement, on peut dire que Sylvie Tellier nage dans la richesse. Un aller-retour à New York pour un rendez-vous express, ce n'est pas tous les jours que cela se présente. Connue pour son sens de partage, la directrice générale de la société Miss France n'a pas hésité à afficher sa belle vie sur les réseaux. Son fameux voyage à New York n'a duré qu'une seule journée. Pourtant, Sylvie Tellier a souligné que cette sortie lui avait laissé un souvenir mémorable. Sauter dans un avion pour un rendez-vous à New York en 24 heures chrono, avait-elle légendé sa publication. La femme d'affaire tenait également à souligner qu'elle gardait les mêmes étoiles dans les yeux. Les mêmes que lors de son premier voyage il y a 20 ans. Si pour Sylvie Tellier, elle voulait tout simplement partager sa journée, les internautes de Marbre voient les choses autrement. Certains commentaires évoquent la déception de ses abonnés par rapport à la publication de la star. Je ne me retrouve plus dans vos publications depuis quelque temps, trop bling bling, trop d'étalage, trop surfait. Dommage, déploré à un abonné. Mais ce n'est pas tout. Le voyage d'une journée de Sylvie Tellier n'a pas fini d'enrager certains. Et cette fois-ci, c'est sur un tout autre détail que ces derniers s'attaquent. Pour eux, elle ne mérite pas du tout la place sur laquelle la jeune femme se trouve actuellement. Certains ont même écrit qu'elle aurait dû se contenter d'une simple visioconférence afin de sauvegarder la planète. Cela dit, Sylvie Tellier avait fini par avoir un nouveau surnom. Et c'est le bilan carbone. Décidément, on ne sait plus quel est le but exact de ses internautes. Mais visiblement, on pouvait apercevoir leur haine envers la directrice générale de la société Miss France. La prise de conscience n'est pas pour demain, déclarait un follower sous le choc. Ou encore, va-t-elle riposter, mais le temps qu'elle attend le bon timing dans son coin, d'autres commentaires haineux se succèdent. Comment un personnage public pouvait mettre en avant l'aubaine de se rendre aux States pour un rendez-vous ? Quel piètre exemple ? Clashait un autre internaute. Sachant très bien qu'à l'heure actuelle, il est important de réduire l'empreinte carbone, la Miss France 2022 a été jugée désolante. Bref, un acte peu encourageant pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada